Aujourd'hui, dans le cadre de notre émission Une Ville, un Sujet, nous sommes à Chandler. Alors, Chandleroise, Chandleroi, nous sommes chez vous, dans ma ville natale. Bonjour tout le monde. Bienvenue déjà à notre quatrième capsule. L'été passe-tu assez vite un peu? Mais on a eu du beau temps, puis on va en avoir encore. Aujourd'hui, c'est un petit peu plus pluvieux, mais la Gaspésie, elle est tout le temps belle. Bon, là, on ne fera pas comme s'il n'y avait rien là. Visiblement, vous voyez qu'il y a quelque chose. Puis, n'inquiétez-vous pas, là, je ne suis pas un Tricky's et je ne veux surtout pas avoir de l'air du Dr. Spock. Mais hier, la vie étant ce qu'elle est, j'ai dû subir une petite opération à l'orbeille. Petite opération pour certains, mais pour l'homme que je suis, toute une aventure. Ça meurt de la grippe, un homme. Nous sommes présentement au départ du circuit des bâtisseurs, qui représente l'air industriel de la ville de Chandler. Parce que longtemps, Chandler a eu son usine de pâtes et papiers. Et malheureusement, la plupart d'entre vous est au courant du destin de cette usine. Mais pour ceux qui ne sont pas au courant, on a eu une usine de pâtes et papiers qui a longtemps fait vivre à peu près tout le monde dans notre ville, ainsi que dans les municipalités qui l'entourent. Bref, elle est partie, cette usine, et ça a été un deuil. Ça a été une période, je dirais, très difficile pour la ville de Chandler. Ça en est découlé une exode. Bon, les jeunes ont quitté la région. Mais bref, le circuit des bâtisseurs vient un peu comme redonner l'espoir aux gens. C'est comme un nouveau souffle. Puis, au bout du Sentier des bâtisseurs, on arrive à la fameuse passerelle en aluminium, la plus longue au monde, qui est piétonnière. C'est pas bâin. Alors, comme vous le savez, à chaque deux semaines, nous recevons ma collègue de travail, qui est chroniqueuse à l'émission, Cindy Langloin. Viens nous rejoindre, Cindy. Salut, ma chère. Salut tout le monde. Salut, Michel. De quoi tu vas nous parler aujourd'hui? Tout au long de notre vie, on a des choix à faire, peu importe quoi. Imaginez maintenant un aîné qui doit choisir est-ce que je demeure dans ma maison ou je vais ailleurs. Alors, nous retrouvons Cindy quelque part dans le circuit des bâtisseurs. Tout d'abord, pour faire un choix, je pense qu'il faut prendre toutes les lumières possibles. Donc, on en regarde toutes les avenues et on évalue le pour et le contre de chaque, chaque, chaque avenue qu'il y a devant nous. Maintenant, pour une personne âgée, il y a toujours la possibilité de rester à domicile aussi. Mais il y a d'autres avenues possibles. Le HLM. Aller habiter avec ses enfants. Un de ses enfants. Il peut toujours rester chez lui aussi. Mais il faut évaluer ses besoins. Est-ce qu'il est capable? Est-ce que j'ai tous les services possibles? Est-ce que j'ai la mobilité pour garder ma maison? Est-ce que je suis capable de l'entretenir? Beaucoup, beaucoup, beaucoup de questions. En HLM, je vais me retrouver dans un petit appartement. Ouais, OK. Mais je vais avoir des amis plus proches, par exemple. Il y a beaucoup, beaucoup d'avenues. La troisième, l'intergénérationnel, qui devient de plus en plus populaire. L'intergénérationnel, c'est habiter dans la même maison que ses enfants. OK, c'est le fun. On voit nos petits-enfants tous les jours. On voit nos enfants tous les jours aussi. Mais j'entends souvent chez les personnes âgées. Ils ont leur vie. Je vais les déranger. Il faut bien s'asseoir et évaluer le pour et le contre de chaque, 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 chaque avenue. Mais vraiment, la détailler, détailler, détailler. Parce qu'au bout de la ligne, la décision va être la meilleure pour vous. Oui, vous allez avoir des deuils. Mais vous allez avoir beaucoup plus de gains. Si votre préférence serait de rester dans votre maison, que vous avez bâti, que vous avez élevé vos enfants, que vous avez vu vos petits-enfants même courir dans la maison, on évalue les besoins. Est-ce que j'ai la capacité d'entretenir l'intérieur de ma maison? Ou est-ce que je vais avoir de l'aide? Est-ce que ça va être possible d'avoir de l'aide? L'hiver. La fameuse hiver. Qui va pelleter la cour? Qui va pelleter la galerie? Puis dans les tempêtes, la maison, elle fait quoi? Elle craque. Puis elle met ses nerfs. Par contre, si vous évaluez la possibilité d'aller en HLM, en loyer ou en résidence privée, chose très, très importante, appelez pour savoir les prix. Et puis, combien de temps? La liste, est-tu longue? Est-ce que je vais attendre six mois ou un an? Ou je peux l'avoir demain? C'est des choses à vérifier. C'est bien, bien, bien important. Autre possibilité, c'est d'aller vivre chez son enfant. Posez-vous la question. Est-ce que ça me tente de vivre avec mon enfant? Est-ce que ça va lui tenter que je vive avec lui? Son rythme de vie, il lui appartient. Il y a ses enfants, il y a son travail, ses amis, ses sorties. Je pense qu'une bonne discussion s'impose. C'est vraiment le secret. On est à la fin du circuit des bâtisseurs. On pourrait comparer ça à prendre une décision. Maintenant, on a toutes nos informations, on a pesé le pour et le contre. Vient le temps de traverser. Faire un choix, c'est pas facile, hein? Surtout quand c'est un choix qui marque comme une transition de vie. Pas simple du tout à faire. Puis c'est normal qu'on se sente un petit peu inconfortable dans tout ça, puis qu'on hésite, qu'on n'a pas, puis tout ça. Alors, on vous souhaite de faire le meilleur choix pour vous et non pour les autres, hein? Un choix qui va être en accord avec vos valeurs, puis vos besoins. On ne pouvait pas vous quitter sans vous parler de nos bâtisseurs à nous. Les piliers du Centre d'action bénévole, Josiane Blais, Chantal Alain, et Jacques Langelier. Bonne fin de vacances! Alors, c'est ce qui met fin à notre quatrième capsule. On espère sincèrement que ça vous a plu et que peut-être ça va vous aider dans le processus décisionnel. Alors, la semaine prochaine, on se retrouve à Saint-François et à Portbeau. Et là, on va parler davantage au Proche-Édant. Là, on vient de parler de la possibilité pour un aîné de partir de chez lui, d'aller vers un autre endroit ailleurs. Mais pour le Proche-Édant, des fois, son malade doit quitter la maison pour aller en institution. Alors, merci beaucoup de nous suivre. On est content que vous êtes avec nous. Alors, sur ce, je vous souhaite une bonne semaine et on se retrouve la semaine prochaine. Bye-bye, tout le monde! Sous-titrage ST' 501